Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui va être une guidance sur ton crush. Voilà, on va aller rechercher ses énergies, voir ce qu'il en est. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Je t'invite également à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et mon travail, à commenter et à t'abonner, évidemment, si tu n'es pas déjà abonné. Donc voilà, on se concentre sur la personne qui est ton crush en fait, ton crush à l'heure actuelle. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi ? Ok ? Allez, qu'est-ce que ton crush pense de toi ? Ok ? Ok, alors là, il y a une personne qui a été déçue dans une situation. C'est une personne qui laisse faire les choses, laisse le temps, voilà, il y a une question de laisser du temps. C'est une personne en fait qui voit les choses comme la possibilité en fait d'être stable avec toi, d'accord ? De pouvoir construire quelque chose avec toi en avenir ensemble, d'envisager les choses. Mais il se peut qu'il y ait eu, c'est très drôle, qu'il y ait eu des petites déceptions ou des choses qui est un peu, j'ai envie de dire, ralentit les choses. Ou fait que cette personne, ton crush du coup, a ressenti le besoin de ralentir les choses ou de prendre son temps pour ne pas, voilà, souffrir. On a une personne qui vraiment éprouve beaucoup de désirs pour toi. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans l'intimité ou non ? En tout cas, on a une personne vraiment qui pense énormément à toi. Mais on a une personne, tu vois, qui est extrêmement attirée par toi. Là, c'est évident, c'est vraiment, voilà, il y a cette envie de te séduire, cette envie de te plaire, cette envie de te retrouver pour un moment à deux. On a une personne, en fait, qui garde certaines choses à l'intérieur d'elle-même. Ton crush ne te dit pas clairement les choses. Il y a des choses qu'il ou elle garde pour lui ou pour elle. Voilà, il faudrait qu'il ouvre ou qu'elle ouvre son cœur, mais c'est compliqué. Pour le moment, on a une personne qui est vraiment très attirée par toi, qui est vraiment dans la séduction, qui est vraiment, voilà, peut-être qu'il y a des différences entre vous. Alors, c'est peut-être vraiment soit un début de relation, soit un retour de séduction après une période où ça n'aura peut-être pas fonctionné entre vous. Tu vois, on a une personne qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à lâcher dans la situation et à se laisser porter naturellement par ce qu'il ou elle ressent, en fait, tu vois. Donc, je ressens quand même une personne qui est vraiment dans la méfiance, voilà. Dans la méfiance, est-ce qu'il y a certaines choses que tu as dites qui fait que cette personne se méfie ? Est-ce que c'est une personne qui a souffert et qui, de manière générale, du coup, se protège ? En tout cas, je vois quelqu'un qui va petit à petit sans, voilà, précipiter les choses. Ok. Allez, quoi d'autre, là ? Qu'est-ce qu'on a de la part de cette personne ? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent à l'heure actuelle ? C'est drôle, c'est mignon, tu me diras en commentaire. Ok, on parle de déplacement. Alors, plusieurs choses. Est-ce que c'est une personne de qui tu es à distance ? Ok, voilà, il est question de se retrouver ou de faire de la route. C'est peut-être une personne également qui se déplace énormément, c'est possible. Ou une personne qui aime bien voyager, ton autre, ça te confirmera, ce sera une confirmation supplémentaire. En tout cas, je vois quelqu'un, une personne active, voilà. La période de l'été peut être significative pour vous. Ou tout simplement, alors peut-être qu'il y a une date significative, si ça ne te parle pas parce que c'est une nouvelle rencontre, enfin voilà, peu importe, j'ai les beaux jours. Cela peut être le caractère de ton autre, tu vois, une personne charismatique, une personne que l'on voit, une personne qui est plutôt active dans l'action. Une personne sûre d'elle, une personne que l'on remarque, qui plaît de manière générale, très solaire, très joyeuse. Ok. On a une personne, il y a quelque chose par rapport à son regard, à ses yeux qui te plaît énormément. Voilà, ou quelque chose qui se passe dans le regard. C'est une personne qui est assez généreuse et qui vient en aide aux autres. Donc voilà, c'est un peu la personne sur qui on peut compter, tu vois. Ok. Ça te confirmera, donc c'est ta guidance. Pour le coup, il faut que ça te parle. Voilà, tu prends les messages. Allez, cette personne par rapport à toi. Ok, bon, énormément de passion. Pour moi, bon, il y a beaucoup de personnes qui s'est déjà vraiment passé quelque chose entre vous. Même, voilà, c'est très passionné entre vous. Beaucoup d'attirance, parce que c'est ressorti vraiment plusieurs fois. Beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Vous êtes comme des aimants. Clac, il y a une attirance entre vous qui est dingue. Côté joueur aussi. Alors, c'est une personne que tu connais. Que tu connais. D'accord ? C'est peut-être une personne qui fait partie de ton passé, un ex ou une ex, pour qui tu regardes. Certaines personnes, voilà, je le vois, c'est sûr. En tout cas, il y a un passé commun ou c'est une personne que tu as connue dans le passé ou une personne que, voilà, qui fait partie, que tu connais, quoi. C'est pas... C'est comme si j'avais le, pour certaines personnes, alors si c'est pas un ex ou une ex, c'est pas quelqu'un que tu viens de rencontrer depuis deux secondes et demie. Tu vois, enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment, voilà, peut-être une personne qui est assez, voilà, matérialiste, j'ai envie de dire, qui travaille, qui ou qui a ce besoin de travailler ou de se sentir à l'aise financièrement. Ok, j'ai quand même un caractère assez jaloux et possessif et très joyeux, joyeuse, en fait. Même si il ou elle ne te le dit pas, c'est quelque chose qui est dans son caractère. On a une personne, voilà, qui est jalouse, quoi, qui est possessive. Ok, je vois... Je vois quelqu'un d'assez joyeux. Est-ce que c'est une personne... Alors, c'est très particulier, donc tu prends, tu laisses, que là, ça va être interchangeable, ce que je vais dire. Soit c'est une personne avec qui tu communiques beaucoup, qui t'a beaucoup appelé, ou qui a... Enfin, voilà, je vois beaucoup de communication de la part de cette personne. Soit c'est l'inverse, c'est toi qui a vraiment cherché à communiquer avec lui, avec elle. Même qui l'a beaucoup appelé, ou tu vois, qui a cherché la communication. Je ne sais pas, c'est particulier, là. C'est drôle ce que je parle d'un crush, mais pour beaucoup de personnes, je vois un ex. Bon, après, un crush, voilà, c'est ton coup de cœur. C'est ton coup de cœur, ça peut être un ex ou une ex. Allez, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut me dire à cette personne, par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu peux avoir de plus par rapport à cette carte ? Ou c'est peut-être une personne qui communique avec beaucoup de personnes, c'est possible. Prends si ça te parle, si ça ne te parle pas, vraiment, tu ne prends pas. Alors, on a peut-être une personne qui est très entourée par ses amis, c'est possible. Ou qui communique beaucoup avec ses amis, c'est possible. Ou bien alors, quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical. Ok. Ok, j'ai la période de l'hiver qui est significative dans votre relation. Peut-être une personne en lien avec, que tu as rencontré sur ton lieu de travail. Ou une personne très active. Ou une personne que tu as rencontrée via des relations, via son travail à elle. Ok, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Ah, c'est très particulier ce que je vois, parce que... C'est comme si avec cette personne, tu avais perdu quelque chose de toi-même. Ah, c'est... Je pensais avoir de la légèreté, mais là... Est-ce que vous avez parlé d'engagement et ça tarde à se faire ? Parce que j'avais la stabilité au début de la part de cette personne, la volonté d'être stable. Est-ce que vous avez été engagés ensemble ou en relation officielle ? Est-ce que tu as perdu cette personne ? Ok. Ton hôte, j'ai quand même quelqu'un de particulier. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui est dans le relationnel ou le service à la personne, de la prestation de service. Si ça n'est pas le cas, parce qu'il ou elle est à la retraite, c'est possible. Peut-être que c'est une personne qui est au service ou... Il y a une question de service ou de rendre service. Ok. Ou de négociation ou de finance ou de soins. Enfin, voilà. Service, en tout cas. C'est une personne assez susceptible, ton hôte. C'est une personne assez susceptible. Et c'est une personne qui éprouve beaucoup de tentations pour toi. Là, j'ai la carte de la réconciliation. J'ai peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, le médical, le paramédical, le médecine alternative. C'est possible aussi. Ok. En tout cas, on a une personne qui a envie de changer les choses avec toi et de se réconcilier. Parce que les choses prennent du temps. Mais c'est une personne qui garde de l'espoir. Mais c'est une personne qui fait des allers-retours. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Oh là là. Pardon. Ça m'embête quand je vois ça. Parce que c'est une personne qui est indécise. Et c'est comme si, tu vois... Peut-être que tu lui as dit... C'est une personne qui est nostalgique de votre relation. Une personne même qui se rend malade parfois. Une personne... Peut-être quelque chose qui a été un choc. C'est pour ça qu'il y a eu une déception. Peut-être que tu as mis un stop à cette personne. Non, c'est possible. En tout cas, ça m'embête en fait dans le sens où... Les personnes indécises ou qui sont dans le flou, bien sûr, ça lui appartient. Et voilà. Maintenant, quand c'est très souffrant pour toi, c'est là que ça devient embêtant. Mon seul conseil, c'est de continuer pour toi à avancer, à faire ton petit bonhomme de chemin, à... Voilà. Soit tu sais qu'avec cette personne, c'est possible et juste ça prend du temps. Soit si ça fait très longtemps que tu attends cette personne ou que cette personne ne te priorise pas. Parce que j'avais quand même, tu vois, le fait d'être entourée, ses amis, son travail, le côté selfish, égoïste. Tu vois, cette personne pense quand même, se priorise, j'ai l'impression, tu me confirmeras. Bon, c'est un début de relation, voilà. Mais là, j'ai l'impression, c'est un ex ou une ex. Très clairement, c'est une personne que tu connais déjà, c'est une personne de ton passé pour laquelle tu regardes. Ouais, 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 carrément. Une personne, en tout cas, avec qui tu t'es discutée. Et si c'est pas de ton passé, voilà, il y a une réconciliation. Là, ça en devient souffrant. Peut-être une personne, peut-être qu'il y a une différence d'âge. Peut-être qu'il y a deux personnes dans tes énergies. Une personne plus âgée et une personne plus jeune aussi parce que c'est ressorti. Là, mon seul conseil, c'est vraiment de te dire, priorise-toi. Ne cours après personne. Voilà, ne cours après personne. T'as pas à courir après l'attention de ton autre. Une personne qui est attachée à toi, une personne qui veut être avec toi. Et une personne, si tu veux construire avec elle, il faut qu'elle soit là. Il faut que tu puisses compter sur elle. De manière générale, un homme ou une femme qui est attirée, qui veut être avec toi, prendra tes nouvelles, échangera avec toi, voudra faire des choses avec toi, ne voudra pas être sans toi. Ok ? Alors, s'il y a eu une séparation, c'est logique aussi que chacun, chacune ait pris des chemins différents et que vous ne vous parliez plus, c'est possible. En tout cas, moi, mon seul conseil, c'est voilà, vois ce que cette personne a à te proposer. Parce que là, ok, on a une personne qui, après un temps de repos ou un temps seul ou un temps sans nouvelles ou après cette mise au vert, entre guillemets, a envie de retenter sa chance. Ouais, je pense que cette personne va revenir pour une réconciliation et va être vraiment sereine, va être vraiment transformée, va être vraiment changée. C'est comme si, en fait, il y a peut-être quelque chose dans votre relation qui a été un choc pour lui ou pour elle. C'est une personne qui est nostalgique de vos moments de complicité, de vos moments ensemble. Ok, on parle de voyage. Alors, est-ce qu'il est question d'un voyage ensemble ou de se retrouver ? Ou est-ce que cette personne part en voyage ? J'ai la rupture. Là, c'est très clair pour moi. C'est clairement quelqu'un avec qui tu as été en rupture. Avec qui tu as rompu, quoi. Une personne avec qui c'est fini. Et j'ai eu le 13, 13 tout à l'heure. Enfin, 13, 31. Ok. 13h31, c'est peut-être une heure miroir qui te parle. Le 4, le 8. Peut-être que tu sais que cette personne a refait sa vie. Ou il y a peut-être eu des problèmes d'infidélité ou de trahison ou de sentiment de trahison. Peut-être que tu as fait une nouvelle rencontre ou que tu as quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on parle de triangulaire. Pourquoi on a une personne qui a envie de te voir, qui a envie de se réconcilier ? Parce qu'il ou elle est triste sans toi. Là, j'ai une personne qui est vraiment proche de son téléphone, qui attend que tu donnes des nouvelles, qui attend de recevoir des nouvelles. Et moi, mon conseil, c'est ne lui donne pas de nouvelles. Voilà, si c'est fini. Que cette personne ne te priorise pas. Que c'est toi qui dois lui courir après. Ou que c'est compliqué et qu'elle n'a pas fait la part des choses. Inversement, si c'est toi qui n'as pas fait les choses, voilà, c'est à toi de réparer. Voilà. Mais là, je le ressens plutôt comme ça. Voilà, si cette personne ne fait pas les choses, si pour elle tout est un effort, parce que cette personne se méfie et qu'elle est lente, etc. Et qu'elle ne sait pas, et qu'elle est dans le flou, et qu'elle est dans les allers-retours. Et si en plus, il y a des triangulaires, ce n'est pas à toi de courir après cette personne. Voilà, laisse-la venir vers toi. S'il y a un temps de silence, ou un temps pendant la rupture, où vous ne vous parlez pas, laisse cette personne revenir vers toi. Si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle doit, voilà, si vous devez construire quelque chose de stable ensemble, parce qu'on a quand même eu ça en tout début de guidance, c'était sa volonté, laisse-la venir à toi. D'accord ? J'ai envie de dire, les personnes ont besoin aussi parfois de temps pour prendre conscience que ce qu'elles font, ce n'est pas bien. Voilà. Je le dis parce que là, ça me vient. Je fais beaucoup de... J'échange avec beaucoup de personnes qui vivent tout un tas de situations. Et c'est important, en fait. Ne cours pas après une personne. Tu n'as pas à courir après personne. Enfin, ne cours après personne, en fait. Là, je m'agace. C'est les guides, c'est les messages que je dois te transmettre. Ne cours après personne, voilà. Même si cette personne te manque, même si tu as envie de la revoir, laisse-la venir vers toi. Si toi, de ton côté, tu as fait ce qu'il fallait faire, laisse-la, voilà. Qu'elle prenne conscience de ta valeur et d'à quel point, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. Parce que là, j'ai une personne qui est triste sans toi, qui est nostalgique, qui a eu comme un choc. Voilà. Peut-être que c'est une personne aussi qui a peur que tu fasses une nouvelle rencontre ou que tu rencontres quelqu'un d'autre ou tu vois, ouais, on a vraiment une personne... J'ai vraiment ça quand même dans ses énergies. J'ai une personne qui a vraiment peur que tu sois avec quelqu'un d'autre, que tu rencontres quelqu'un d'autre, que tu choisisses une autre personne. Parce que je t'ai dit, tu as peut-être plusieurs énergies. Peut-être que cette personne sait que tu es avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, une peur en tout cas. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, un enfant ensemble ou alors c'est cette personne qui a agi de manière... Ou cette personne a un enfant ou cette personne a agi comme un enfant de manière très immature. Beaucoup de désirs pour toi, beaucoup d'envie de sexualité, de sensualité, de te retrouver d'un point de vue intime. On a une personne qui a envie de s'engager. On a une personne qui... C'est peut-être encore j'ai le domaine médical, c'est possible. Ah, peut-être une personne qui consulte aussi. Ok. Peut-être une personne qui est en train de signer quelque chose en lien avec son travail ou en lien avec quelque chose d'officiel, un document officiel. Voilà, ça peut concerner plein de choses. Travail, logement, activité, une évolution. Peut-être quelqu'un qui est en train d'évoluer d'un point de vue professionnel ou dans sa vie. Est-ce que vous avez déjà officialisé ou parlé d'officialiser les choses ou de carrément vous engager pour vous vous engager officiellement, signer ? En tout cas, on a une personne qui va avoir quelque chose à fêter. Ouais. Là, ton autre, c'est drôle, j'ai quelque chose d'administratif dans son... D'administratif, en fait, que cette personne va fêter. Peut-être une personne qui va venir te parler de quelque chose qu'il ou elle... Tu vois, d'une évolution dans sa vie, d'une évolution officielle, quelque chose vraiment qui va le ou la mettre en joie et cette personne va venir t'en parler peut-être. Là, je vois de la communication. Tu vas recevoir un message de la part de cette personne. Ok. Ouais. Tu vas recevoir un message de la part de cette personne après une période de silence. J'ai une personne quand même qui se tient informée de ce qui se passe. Il ne te parle pas ou elle ne te parle pas mais crois-moi, c'est une personne qui se tient informée de ce qu'il se passe. Ok. La maladie d'amour, là, on me dit. C'est une personne qui est triste sans toi, qui se rend peut-être malade. Peut-être que ça te parle, tu vois. Une personne qui est dans la peur, dans les angoisses, dans pas bien, quoi. Tu vois, qui se prend la tête à se rendre malade carrément. On parle de paroles aussi. Il y a peut-être des paroles blessantes, je ne sais pas. Ok. Dernier message. Non, je vais prendre ça. Ok. Dernier message de la part de cette personne. On me dirait, mes amours, en commentaire. Là, c'est sûr, c'est un ex ou une ex. Enfin, je t'ai déjà dit. Ouais. On a une personne qui est en train de se libérer, de mettre sa vie en ordre. Peut-être par rapport à certaines situations ou à certaines personnes. Voilà. Une personne qui ne veut plus d'entrave pour pouvoir venir vers toi. C'est une personne qui sait qui tu es pour lui, pour elle. Qui sait que c'est ton answer. Alors, même si sa définition n'est pas cela, on a une personne qui se dit que vous êtes fait ou faite pour être ensemble. OK. Mais tu vois, on a une personne qui est vraiment dans une blessure de rejet, qui se sent blessée, qui s'enferme dans son mental, qui a peur de souffrir. Je ne sais pas ce que tu lui as dit parce que j'avais la déception. Il y a peut-être des choses, des paroles blessantes que tu as eues à son égard. On a une personne qui vient vers toi. On a une personne qui vient vers toi. Prépare-toi, tu vas recevoir des nouvelles. On a une personne qui veut se réconcilier, qui veut que les choses aillent bien entre vous. OK. On a une personne qui pense à toi, qui veut se réconcilier, même si pour le moment, en fait, en gros, on a une personne qui reste dans son égo et qui fait sa tête de mule, j'ai envie de dire. OK. On a une personne qui pense vraiment à toi. Ouais. Il y a une notion de silence, radio, de pas de communication entre vous. Et voilà, il faut lui laisser du temps, en fait. Il faut surtout pas aller vers cette personne. Vraiment, ça, c'est mon conseil. Laisse-lui du temps. C'est pas à toi de revenir vers elle. Et si elle est indécise, si elle ne sait pas, si elle n'est pas sûre, bon, bah, voilà, qu'elle fasse son chemin de son côté. OK ? Ouais. C'est peut-être une personne qui n'est pas nécessairement bien entourée ou voilà. Il y a peut-être des tierces ou des... un entourage qui est particulier, c'est possible, ça te parlera, si c'est pas le cas. On a une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur, en fait, avec toi. OK, quoi d'autre ? Ouais. Je pense que pour le moment, c'est pas le bon moment pour cette personne, mais c'est une personne, voilà, qui... en fonction de ses décisions, de tes décisions, enfin bon, bref, ça a l'air quand même compliqué avec cette personne, donc j'ai envie de dire ne perds pas ton temps, toi continue à voir pour toi, avancer, quand il ou elle aura fait le chemin, voilà. Allez, message pour toi, là, s'il vous plaît, pour t'apporter un peu d'amour, un message d'amour pour toi, uniquement pour toi qui me regardes. Il faut donner de l'amour à toi-même, il faut arrêter de concentrer tes énergies sur cette personne, je suis désolée, voilà, je te dis les choses, il va falloir te prioriser, là, dans la situation, c'est le message. Aime ton job, choisis un travail que tu aimes et que tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Que penses-tu des mots de Confucius ? Peux-tu dire que tu aimes ton job ? Que peux-tu mettre en place pour que cela soit le cas ? Ok, donc tu vois, je te dis, concentre-toi sur toi, là, on parle de ton aspect professionnel, si tu es à la retraite, voilà, de tes activités, fais des choses qui te font du bien. Pardonne aux autres. Personne n'est parfait ni infaillible, ni toi, ni autrui. Chacun commet des erreurs, plus ou moins grosses, qui font pleinement partie de l'apprentissage de la vie. Reconnecte-toi avec ton cœur pour t'aider à pardonner. Il y a un pardon à effectuer dans la situation, et on te dit de donner. Quelle que soit ta situation, professionnelle, personnelle, amoureuse, financière, fais de ton mieux pour donner aux autres ce que tu peux, temps, énergie, argent, expertise, conseil. Sois juste avec toi-même et donne selon tes moyens. Et le fait de donner, le fait de pardonner, le fait d'être dans l'amour et de donner de l'amour de manière générale, fait que, eh bien, par, voilà, par loi d'attraction, tu vas attirer à toi de l'amour. D'accord ? Si tu attires du manque, de la peur, de la souffrance, tu vas attirer cela. Tu vois ? Donc vraiment, là, il y a un côté à pas de manque envers ton autre. Fais ta vie, priorise-toi, priorise-toi, le domaine professionnel, priorise le domaine, enfin, tes activités, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Passe du temps de qualité avec les gens que tu aimes et tout ira pour le mieux. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance a résonné en vous, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté les messages, les réponses. Voilà, c'est ce que vous deviez entendre, surtout si vous êtes toujours là. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite, mes amours, je vous embrasse bien fort.